La région du Yucatan est particulièrement riche en site Maya. Celui de Tulum, dominant la mer, est sans doute le plus beau. Tulum connut son apogée entre 1200 et 1500. C'est de cette époque que date l'essentiel des édifices actuels. La civilisation des anciens mayas a lédié d'inestimables trésors dans les sciences et les arts. Les mayas possédaient une langue écrite que les experts s'efforcent encore de déchiffrer, un système mathématique avancé ainsi qu'une profonde connaissance de l'astronomie. Le calendrier maya extrêmement compliqué se révèle extraordinairement exact. Aux heures sombres du Moyen-Âge européen, des artistes et des architectes mayas bâtissaient de prodigieux temples et complexes cérémoniels. Il y a environ un millénaire, inexplicablement, le déclin s'amorce. Dans un écrin de forêt vierge entre plusieurs lacs, Coba fut un important centre maya du 7e au 9e siècle. Seuls 5% de la zone archéologique ont été dégagées et la visite combine le plaisir de la découverte à la magie d'une cité perdue. Ce jeu de balles est sans doute l'un des mieux conservés de tout le Yucatan. Alors, bien que l'on ne connaisse pas vraiment la règle du jeu, on suppose que le but était de faire passer la balle au travers de cet adieu. La pyramide de Nohokmul, la plus haute de tout le Yucatan, culmine à 42 mètres. De son sommet, on découvre un vaste panorama sur la forêt. Sous-titrage Société Radio-Canada